... Oh, journée sans fard ! ... 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 l'histoire de qui. Alors, voyez-vous, l'amusement, le spectacle et tout ça, c'est tout ce qui rend la France joyeuse, la France profonde, le petit artisanat qu'il ne faut pas tuer, qu'il faut réintégrer. C'est la seule manière de redonner de la vie et de la joie au peuple. Il était un petit garçon qui ne voulait pas aller à l'école. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, on lui demande de se mettre des masques, de, je ne sais pas, de faire des piqûres. Maintenant, à l'école, c'est devenu un endroit extrêmement méchant, méchant. Les enfants ne veulent plus. Alors, ce petit enfant qui ne voulait pas aller à l'école, il voulait devenir clé. Alors, il est venu dans mon école pour apprendre à faire le clown. Alors, je lui ai appris à monter sur une chaise. Évidemment, évidemment, c'est pas facile, hein ? C'est pas facile. Alors, il m'a dit, mais comment on va faire pour gagner de l'argent ? Alors là, pour gagner de l'argent, je ne sais pas. Il faut, il faut, il faut, il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde qui te regarde. Et puis, il faut, il faut, il faut, il faut beaucoup de choses, etc., etc. Moi, je suis dépassé. Je suis dépassé. Je ne sais plus comment il vaut faire pour gagner de l'argent. Avant, c'était simple. On faisait le cirque. Les gens, ils venaient, on pouvait gagner un petit peu d'argent. Maintenant, tout ça, c'est fini. On ne peut plus faire le cirque et gagner de l'argent. Alors, je ne sais plus quoi lui dire à ce petit garçon. Comment il va faire pour essayer de gagner sa pittance ? Et alors là, alors là, alors là, je suis déboussolé. Je suis déboussolé. Je lui ai dit, on va, on va, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. Il faut qu'on attende que les jours soient un peu meilleurs. Peut-être qu'un jour, on te permettra de gagner de l'argent en faisant le clown. Sans que tu sois obligé de passer des concours abominables. Parce que maintenant, il faut passer à la télé et devenir célèbre. Mais il faut passer de ces concours. Oh là là, c'est pire que la Gestapo, hein. On ne va pas faire de politique. Maintenant, c'est devenu un mot. Tout ce qu'on dit, c'est politique, hein. Non, je lui dis. Mon petit, il faut qu'on puisse attendre des jours meilleurs. Alors, peut-être, quand tu seras vieux, comme moi, tu auras l'espoir de gagner de l'argent. Moi, je n'en gagne pas, d'accord. Mais peut-être que toi, dans 50 ans, on te donnera l'opportunité d'en gagner. On ne sait jamais. Alors, pour tous les petits garçons qui veulent devenir clowns. Pas comme moi, hein. Moi, 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 je suis un clown malheureux. Non, un clown heureux. Un clown qui gagne de l'argent. Un clown qui fait le clown. Un clown qui amuse le public, etc. Sans passer par des examens. Parce que maintenant, il faut des examens pour tout. Il faut des stars académies. Il faut des gens qui vous jugent. Vous ne pouvez plus être un artiste comme avant. Non, c'est fini. Alors, je lui ai dit, mon petit, Le mieux, c'est que tu te transformes en marionnette. Et comme patacloque, tu fasses la marionnette. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça où tu pourras être peut-être vivant. Une simple marionnette. En attendant, je vous souhaite de bons week-ends. Je vous souhaite une bonne soirée. Et espérons que les clowns puissent revenir. Qu'ils puissent gagner de l'argent. Qu'ils puissent vivre. Vivre. Simplement vivre. Au moins pour les enfants. Merci. Au revoir.